Ça peut ressembler à une note, en fait c'est la note, la note générale. Arabes disent que pour eux, ce qui est important pour l'histoire, normalement elles décrètent presque la note de ce qu'ils font. Ils ont leur style, certes, et ils sont dans la continuité de recherche de leur style, mais la note, elle est tracée par l'histoire. Cette histoire, c'est une histoire d'amour, c'est pour ça qu'elle est plus émotionnelle. Bleu ou la haute ? Justement, en parlant d'amour, dans le premier film il était question d'amour, est-ce que justement l'amour est toujours aussi difficile ? Déjà à l'époque vous parliez justement que l'amour était difficile à Gaza, et donc là vous le confirmez là encore une fois. Donc est-ce que c'est une continuité pour vous et un lien peut-être ? Est-ce que c'est une histoire de dire qu'il est difficile de vivre ? Vous avez tenté de dire que l'amour, c'est une histoire difficile d'amour. Est-ce que c'est une histoire d'amour ? Ça va, ça va, c'est une histoire d'amour. ou que l'amour est très difficile dans un endroit comme Gaza ? C'est à dire qu'il y a des gens qui se réunissent pour vivre pour l'amour, pour l'amour, pour l'amour, pour l'amour, pour l'amour, pour l'autre chose. Il faut dire qu'il y a des gens qui se réunissent pour l'amour. Même si l'amour est difficile, il y a des choses qui se réunissent pour l'amour. Ok. Beaucoup de choses sont difficiles à Gaza. Mais l'amour, notamment, est difficile parce qu'il fait partie d'une forme de résistance. Donc, pour aimer, il faut résister. Il faut résister pour aimer, pour faire beaucoup de choses à Gaza. Et pour eux, c'est vraiment une question de résistance. Plutôt que signaler que c'est difficile, c'est juste tout est acte de résistance à Gaza. Résistance, résistance. Résistance et l'amour. L'amour est pareil. C'est Gaza dans les deux films. Mais la note de ce qu'on essaie de raconter dans le film, elle est différente. Mais à la fois, le champ de bataille, c'est Gaza. Sans l'amour, ils n'auront jamais pu continuer. Imaginez dans ce lieu fermé, s'il n'y a pas d'amour. Sur ces ans d'enfermement, comment est-ce possible de continuer à vivre et survivre s'il n'y a pas d'amour. Donc, l'amour existe et existe beaucoup. Mais personne n'en parle. Le média n'a jamais parlé de l'amour qui existe à Gaza. Moi, je refuse de dire que l'amour existe ou il n'existe pas. L'amour existe de toute façon. L'amour est dans le cœur. Il n'est pas quelque chose de matériel qu'on touche ou qu'on délimite aux limites. C'est pas ce qu'on veut dire. On ne veut pas dire que l'amour est difficile à Gaza. Mais on dit que Gaza existe toujours parce qu'il y a à l'intérieur des gens qui s'aiment. Yann, vous étiez dans le premier film aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que vous aimez dans l'univers, justement, de ces deux réalisations ? De ces deux monstres ? Qu'est-ce que j'aime chez les deux monstres ? C'est eux qui vont traduire. Et en même temps, vous avez l'impression de continuer à appartenir au cinéma que vous défendez avec eux aussi ? Ça, oui. Alors là, oui. Oui, oui, oui. Ça, vraiment, il n'y a pas de questions là-dessus. Je voudrais leur traduire, peut-être ? C'est pas la peine, ils comprennent. Ils comprennent mon français à moi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça va. Je vous remercie. Voyez l'ambiance. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je tiens. OK. Parce que franchement, là, il y a une amitié qui s'est tracée. Oui. Donc... Trop fort. Trop fort. Il parle français. Just avec Yann. Just avec Yann. Il y a des langues entre nous. Quand je les ai rencontrés, la première fois, je ne les connaissais pas du tout. J'avais entendu parler d'eux. Mais effectivement, on s'est rencontrés parce qu'ils étaient en Jordanie. Moi, j'étais à Paris. Et en fait, il voulait que je joue dans le dégradé. J'avais entendu parler d'un passage de deux fous palestiniens à Gaza avec un court-métrage. Mais je n'avais pas vu le court. Et du coup, voilà, on s'appelle pour parler. Et c'était sur Skype. Et moi, je suis vraiment plantée devant l'écran. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et à la fois, en parlant, j'ai compris que quand même, ces deux êtres où je ne peux pas passer à côté sans au moins me permettre d'y aller dans leur univers et d'essayer d'explorer ce qu'ils avaient à dire artistiquement. Parce que j'avais senti vraiment qu'ils avaient une proposition artistique. Et donc, on a foncé. Bon, je ne vais pas raconter les détails de comment et quoi. J'ai accepté dégradé. Ils ont accepté ce que je voulais faire dans dégradé. Et on est parti là-dessus. Et... Et donc, on a tourné. Mais quand on a fini de tournage, le tournage, on ne s'est jamais séparé. La vérité. Aussi, ils sont venus à Paris pour finir leur poste Paris-France. Et on est resté en relation tout le temps. Quand j'ai vu le film, on a pu parler vraiment. Mais on parle aussi d'une sincérité totale par rapport à ce qu'on aime, on n'aime pas. On n'a pas... On n'a pas... Il n'y a pas de censure entre nous, en fait. Il n'y a pas vraiment... Donc, il y a une ouverture complète. Et quand ils ont écrit leur deuxième, ils ont écrit pour moi. Donc, c'est ce qu'ils disent. Je ne vais pas le dire. C'est vrai. Ça fait la vie. Ah, ils ont écrit pour moi. Non. Et c'est ce qu'ils viennent de dire. Donc, je répète. Mais je sais vraiment qu'ils ne m'ont pas fait... Je savais qu'ils étaient en train d'écrire. On s'appelait tout le temps. On se voyait tout le temps. À chaque fois, j'ai essayé de comprendre. De temps en temps, ils me lâchaient un petit truc comme ça, un détail. Mais ils ne voulaient pas, en fait, par sincérité, par rapport à leurs propos, ils ne voulaient pas que je lise avant qu'ils aient une version vraiment qui tenait la route pour eux, qu'ils pouvaient me la présenter. Et donc, à partir de là, quand ils l'avaient, j'ai lu. Et bien sûr, on ne peut pas dire non, en fait. Surtout, dans des conditions pareilles. Mais maintenant, pareil. Ils me disent le prochain, l'après-prochain, jusqu'à la fin de ma vie... J'allais dire, elle va devenir incontournable. Ça fait enchanté. Elle va devenir incontournable pour vous. C'est sûr. Non, mais c'est vrai aussi, je ne veux pas toujours parler devant eux. Moi, j'ai l'impression que quand on vieillit dans nos métiers, qu'on oublie qu'il y a une jeunesse derrière nous. Et que cette jeunesse, elle a vraiment besoin aussi d'exister. Et que si nous, les nés, on n'arrive pas à se mettre au service des jeunes, parce qu'on a commencé un jour aussi, on était jeunes. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment presque une obligation de transmission qui se pose sur une responsabilité presque, je dirais, dans tous les domaines et notamment de ce que je voudrais après discuter avec vous. Et ça, c'est très important. C'est vraiment très important de toujours se rappeler qu'il y a une jeune génération qui est en train de se construire, et qu'il faut la relier sans cesse avec les anciens pour qu'ils puissent voir leur avenir. Et pour qu'on puisse être, quand on va partir, qu'on puisse être tranquille, qu'on n'a pas tout mangé tout seul. Voilà. C'est très profond. Oui. Où est-ce que vous avez tourné ? Où est-ce que vous avez tourné ? Amman ? Je t'en refais. Ah ! Je peux répondre, c'est vrai ! Mais si tu ne sais pas, est-ce que je me repose la question ? Ah ben, ça fait trois lutteurs comme ça. Oui, on y a... Non, elle est connue, parce qu'elle tourne avec nous dans la... Les deux endroits. Oui. On a tourné le camp, la ville, au Jordanie. Mais le bateau, les mers, c'est... Au Portugal. Au Portugal. Et là-bas aussi. Oui, parce qu'il faut voir que la production, elle est assez variée. Et aussi bien le Qatar que la Californie, j'ai vu. Oui, ça, c'est après... Oui. C'est comme ça qu'on essaye de faire des films. Oui, oui. La France... C'est vrai que des films comme ça, oui. Ce n'est pas souvent facile, parce qu'en Palestine, ils ne peuvent pas avoir de l'argent. Ils vivent en France. Ils ont un producteur français, un distributeur français, qui a aussi lu le scénario. Donc, il s'est engagé sur l'écriture, pas après avoir fini le film. Donc, tout ça compte, en fait. Après, c'est vrai qu'ils ont frappé sur toutes les portes possibles, que tout le monde frappe aujourd'hui pour pouvoir faire des films qui ne sont pas des films français. Quand on a un film français, on va au CNC, on est français, on va Canal, je ne sais pas quoi, Orange. Donc, c'est plus facile pour un film français de se monter qu'un film étranger en France. Et donc, moi, je dis un film étranger en France, surtout les films arabes aujourd'hui en France, c'est vraiment problématique de monter du budget pour des films. Je crois que ce qui les a aidés, c'est aussi la proximité avec leurs premiers, leur réussite de leurs premiers, le fait qu'ils étaient à Cannes. Il y a des gens qui étaient quand même autour d'eux qui ont poussé la machine à avancer. En même temps, ça montre que le sujet est universel et qu'il concerne toute la planète, finalement. On parle ici vraiment d'une génération très, très large à Gaza. pour s'inspirer de mon frère et des jeunes autour de nous qui ont cet âge, qui sont nés dans des situations très difficiles, conditions difficiles, soulèvement et après changement de gouvernement, enfermement, première guerre, deuxième guerre, troisième, quatrième. C'est la première guerre. Donc, comment on peut s'attendre à quelqu'un qui n'avait pas de quoi respirer, de rêver à l'amour ? Toutes ces générations ont des passeports et ils attendent l'occasion de quitter Gaza. Quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, où vous allez, ils ne savent pas. Et eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans cette condition de vie. Donc, que Dieu leur apporte son aide. Il dit que ce n'est pas vraiment une comédie ou un humeur. c'est que leur vie est presque, elle l'est en soi. Comment vous pouvez imaginer rester tous les, je ne sais pas combien, deux heures sans électricité ? Donc, ça devient drôle en soi. Donc, imaginez, vous vivez au bord de la mer et vous n'avez que trois milles. Je ne sais pas combien le mille. Voilà. Et à savoir que les égouts de Gaza couvrent déjà cinq. Je peux vous raconter plein 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 d'autres trucs mais voilà la réalité quoi. Donc, même les Gazaouis, en fait, ils prennent leur vie comme une blague. Mais c'est une blague très difficile, une blague remplie de douleur. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'avec votre film, c'est une déclaration quand même d'amour à Gaza ? Ou pas ? D'où le titre du film. Oui, d'où le titre du film. Mais est-ce que quand même, métaphoriquement, est-ce que pour vous, c'est quand même une déclaration d'amour ? Est-ce qu'on peut dire que le film est comme une blague de l'amour à Gaza ? Oui, une blague de l'amour à Gaza. Oui, une blague de l'amour à Gaza. De et pour ? Gaza. Gaza. Oui. Et là, vous voyez l'avenir ? Vous voulez pleurer ? Non, 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 non. Tu veux pleurer ? Tu veux pleurer ? Qu'est-ce que tu veux te voir, le Moustapal ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a personne, personne, qui sait ce qu'il y a de la douceur. Personne ne sait quel est l'avenir. La guerre peut démarrer à n'importe quel moment. Elle peut finir aussi en quelques secondes. Mais quand est-ce qu'elle commencera et quand est-ce qu'elle se terminera, personne ne sait. On fait tout en même temps. On écrit ensemble, on regarde ensemble, on voit ensemble. On s'engueule et on s'engueule sur les détails. Donc ça peut être sur le cadre, est-ce qu'elle est comme ça ou elle est comme ça ? Mais en règle générale, on participe vraiment presque à tout d'inégalité. Mais il n'y a pas d'accord. Quel directeur d'acteur ils sont ? Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ça c'est sûr et certain. Et ce qu'ils appellent, comme je disais tout à l'heure, la note, dès qu'elle est fausse pour eux, ils savent très bien aussi qu'elle est fausse. Ce qui est intéressant, c'est comment il l'a dit en fait. Parce que là, on a deux corps qui parlent. Il n'y a pas un seul. Et c'est ça qui est des fois un peu difficile. Ils peuvent, devant vous, déférer. Ça veut dire, il y en a un effectivement qui va dire, « No, fais ça ! » et l'autre, « No, fais ça ! » Et donc, mais c'est très intéressant parce qu'au final, en fait, on comprend qu'ils veulent le même résultat. Donc, ça peut, pour un jeune acteur ou jeune actrice, ça peut peut-être des fois porter à confusion. Mais je crois que très vite, ils sentent aussi la confusion chez l'autre. Et donc, il y en a un qui prend le dessus pour régler la chose. C'est vrai qu'au début, c'est très troublant. C'est vrai. Ça, je l'avoue. Déjà, il faut un peu de temps pour connaître la physicalité, la différence physique, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Et donc, il faut choper quelque chose avec lesquels on va reconnaître l'arabe ou le Tarzan. Maintenant, moi, je les connais par la voix, je les connais par la nature, par l'ordre, parce qu'ils sont quand même différents. Et quand ils travaillent, c'est vrai que c'est épatant comment des fois, c'est Tarzan qui me parle, et moi, je suis dans un truc, donc je ne fais pas attention. Ils sortent fumer une cigarette arabe, ils arrivent pour le remplacer, et j'ai l'impression que c'est la même personne qui parle. Et donc, ils sont tellement en ossement, en fait, que des fois, j'ai fait « euh, ah d'accord, ok ». Mais c'est vrai qu'avec le deuxième film, déjà, j'étais rodée par rapport au premier, donc c'était beaucoup plus simple. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi dans leur parcours du dégradé à « Gaz à mon amour », c'est la maturité qu'ils ont acquis et la vitesse avec laquelle ils ont acquis une maturité cinématographique qui, pour moi, était flagrante, vraiment. Ça veut dire que ce n'est pas définiant dans le sens où ils ne font rien, c'est que même quand ils ne font rien, c'est toujours là. Et ils sont toujours à la recherche d'apprentissage par les travails des autres. Donc, par la connexion avec le monde, par l'observation qu'ils peuvent avoir, par la connexion qu'ils ont avec leurs parents, leurs amis là-bas, et surtout la quantité de choses qu'ils regardent. Moi, c'est vraiment... On leur parle des films, des séries arabes, des séries mexicaines, turques, norvégiennes, des films de partout dans le monde. Ils ont un répertoire très important. On est très fière de toi. Je dis ça. Je dis ça. On est comme palestinien. Oui. Je suis trop fière de Riyam Abbas. Oui. Comme l'actrice palestinienne, elle est... Elle est... Elle est... Elle est... Elle est... Elle a une relation spatiale, dans la vie, et en ans sept, aussi dans la location. Oui. On se comprend très bien. On se comprend très bien. On se comprend très bien. Notre métier dans la vie, elle est juste... Le travail, c'est juste l'extension de cette... C'est un métier. à la photographie, à la musique. Donc, tout ça, c'est quand même quelque chose qui fait un tout, et qui est quand même puisé par votre inspiration et par votre savoir, ce que vous avez appris. Est-ce que, justement, la France vous sert de terreau par rapport à toutes vos connaissances cinématographiques ? Euh... Anna Bajau. Parce que je les connais vraiment. Moi, je crois que oui. Oui. En fait, tout est chez eux. c'est une question de... un lien ou un... ou se relier avec quelque chose qui émotionnellement existait ou un rêve et du coup, effectivement, Rien avec eux ne passe au hasard. Donc, que ce soit la musique, que ce soit le cadre. Par exemple, dans ce film-là... C'est la musique espagnole, pas française. Mais justement, des fois, les références chez eux, c'est pour ça que je dis, parce que c'est deux garçons qui vraiment s'instruisent sans cesse avec tout ce qu'ils rencontrent dans leur vie. Maintenant, à Gaza, on entend aussi de la musique étrangère. On n'est pas que cantonnés à la musique cantonnée. J'arrive plus à parler. À une forme spécifique. En fait, on confond souvent. Et moi-même, la première, j'avais fait ça avant de les connaître vraiment. J'avais cette image de Gaza, la négligence presque de l'être humain à un point où il a intérêt presque à rien. Mais en fait, je découvre, et j'ai découvert, j'étais jury sur une compétition de films, avec eux d'ailleurs, et la vérité, ce qui sortait de Gaza, ça a été étonnant. Les références artistiques qu'il y avait à l'intérieur ne ressemblaient même pas au niveau des références artistiques qu'il pouvait y avoir chez des gens qui vivent dans une bourgeoisie de Ramallah, ou dans la bourgeoisie de Jérusalem, ou dans la bourgeoisie française, ou ailleurs d'ailleurs. Ça veut dire que je crois que l'oppression qui existe dans cet endroit fait que les gens sont assoiffés de savoir, assoiffés de connaître, et de connaître le déférent. Et celui qui est interdit, l'interdit, il le ramène chez eux, il s'accapare de tout ça, et ils font de leur sauce, en fait à leur sauce, la cuisine de chacun artistiquement. Et je crois qu'ils sont exactement les mêmes. C'est pas parce qu'ils sont arrivés en France qu'ils ont commencé à avoir des propositions comme ça. C'est que c'est dans leur sang, depuis qu'ils sont à Gaza. Alors maintenant, Yem, pour conclure, peut-être qu'on peut dire que vous formez un trio maintenant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça fait vraiment un plaisir fou de les accompagner. C'est ça, c'est ça. Dès que je peux vraiment être avec eux, j'ai V. Une dernière question, vous avez ? Simone Vell, W, la philosophe, qui s'appelle « Plédoyer pour une civilisation nouvelle », dans lequel, en fait, dans ce projet, je partage la scène avec un chœur composé des associations de chants social. Oui. Notamment, ici, là, je le fais au Théâtre Suren. Donc, on travaille avec des gens qui viennent des associations de la Haute Seine. Oui. Et le même spectacle, le jour et elle a créé en janvier avec un chœur, avec lequel on a créé le spectacle déjà au Théâtre Toulon, à Léberté. Ah oui, chez Léberté. Voilà. Donc, c'est le chœur de Toulon qu'on amène à Marseille parce que, la vérité, dans ces termes-là, c'est très difficile de diffuser largement ces spectacles, cette forme de spectacle, parce qu'on est contraint à travailler avec les gens chez eux, dans leur territoire. Et donc, voilà, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup, les territoires, développer vraiment la culture et amener la culture et partager la culture avec les territoires, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, j'ai des tournages qui vont s'enchaîner. Donc, j'ai la sortie notamment de ce film pour lequel je fais beaucoup de promos. Et aussi, j'ai la série, la deuxième série que je fais aux États-Unis. Il y en a une qui va sortir là, Succession, donc Succession, pour HBO. Mais j'ai une deuxième qui est aussi une comédie, en fait, sur l'identité d'un arabe américain qui s'appelle Rami. Et on va démarrer le tournage bientôt. Voilà. Jusqu'à mon retour à la crée. Vous avez un autre projet en... Enfin, ils écrivent, pour l'instant. D'accord. Et il y aura aussi beaucoup d'humour, beaucoup de comédie, pas le mot comédie. La même école. D'accord. Encore bravo et merci, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada